hey bonjour à tous et comme sur ma procédente vidéo sur lecteur one j'avais reçu donc le collier numéro 2 avec le numéro 4 5 6 et que j'avais un peu traîné en longueur sur numéro 4 donc je vous fais une vidéo séparée pour le numéro 5 que vous aurez dû trouver à partir du mercredi 27 novembre chez votre marchand de journaux et c'est parti pour l'ouverture alors déjà la première chose que je vous avais signalé adios les belles petites boîtes bleues comme ça donc c'est certainement pour des raisons de coût j'imagine ça c'était la plus petite qu'on avait eu et maintenant on est en sachet comme ça ok ils ont juste viré le carton bleu donc ça doit être moins cher de faire un sachet comme ça que de faire le petit petit carton bleu dessous certainement moi est ce que je me trompe et là c'est du sachet c'est en plastique dur vraiment le insisté pour trouver pour récupérer la pièce et sans mais ça là on va voir le magazine c'est parti pour le numéro 5 l'ecto one les pièces de la boîte de vitesses alors comme d'habitude on n'a toujours pas la photo telle que les pièces nous arrive dans le présentoir ce qui aurait été peut-être plus simple plus rapide pour les retrouver bon bien qu'il ait des numéros mais bon ça sera comme ça jusqu'à la fin de la collection de toute façon c'est rien que je râle c'était bien la boîte de vitesses j'ai bien connu on verra ça après tient un petit conseil donc protéger la peinture pour assurer de ne pas rafler des surfaces de l'ecto one travailler toujours sur du tissu mettez les petites pièces et les vis dans une soucoupe ou sur un petit plateau pour n'en perdre aucune pendant l'assemblage oui c'est ce que je vous ai dit à mettre l'organiseur mettre systématiquement les vis dedans et après quand on va attaquer des pièces avec de la peinture il va falloir les manipuler je vous il faudra les protéger les enveloppés dans un drap ou ou les cacher mise à feu boum c'est les effets pyrotechniques l'explosion du temple de gauzer fut tourné ralenti à 360 images par seconde pour la faire paraître plus puissante donc je vous rappelle pour un dessin animé traditionnel avec l'essai lourd on a 24 images par souvent effectivement hop je vais passer de l'autre côté l'expert héros technicien joe visconcine s'apprête à allumer le bibendum ici la scène dans laquelle le personnage enflamme escalade l'immeuble de dana requis deux cascadeurs trois costumes et des milliers de dollars alors là c'est vrai c'est en général c'est des photos qui cassent un peu le mythe et voici le bibendum taille réelle vous pouvez voir le technicien joe visconcile allumer le costume du bibendum c'est juste un bête costume c'est vrai que ça casse toujours un peu le mythe parce que on imagine le bibendum peut-être qu'il apparaît géant de 30 mètres tel king kong voilà encore quelques trucs ça c'est sur le trône de gauzer photo du bibendum donc ça super intéressant les illusions optiques aussi car c'est très intéressant également 70 mm la tireuse optique zap photographier les images sur de la pellicule 70 ok 65 était consacrée à l'image et une bande de 2 5 de chaque côté comprenez le son ça c'était sur la péloche alors maintenant c'est vrai qu'on est sur nos ordinateurs avec les logiciels de montage mais vous imaginez le boulot et à l'époque j'adore bouffe tout sur le fond bleu bon normal c'est beaucoup d'hiver d'ailleurs il super bien fait regarder tous les ombrages la peinture voilà mais là ça aurait pu être le logo aussi du film bouffe tout qui picole du champagne ça me fait bien marrer allez toujours l'équipe le bibendum là on le voit bien avec les deux techniciens à côté on voit bien la taille du costume l'ecto van chiche marine l'une des ah ouais ça me dit quelque chose c'est que celui qui vous vient voir la titanic qui débarque là en fait ça c'est dans sos phantom 2 et puis après le numéro 6 avec j'ai l'impression que c'est la première moitié du moteur donc on verra ça la prochaine fois jennifer rayonne ah oui mais celle qui jouait l'étudiante la cobaye mais on ne voit pas la cobaye que le professeur wegman dragué tout simplement et le producteur associé j'arrive pas à la fin du 5 à la fin de fascicule les pièces proposées allez je propose de déballer tout ça alors que je dis c'est un sachet adios l'emballage avec le truc bleu parce qu'il ya certainement des coûts de production un gm toujours la flachouille 2019 le logo colomba pictures industry inc alway le numéro 5 et bon là c'est le plastique que je vous disais tout à l'heure en intro c'est quand même sacrément costaud déjà que je prenne juste un goût avec le tournevis un peu de mal plastique et costaud ce machin je reviens le récupérer par curiosité on va prendre un ciseau sur la taille qu'est ce qu'ils nous ont tout mis dans un bon c'est juste un bête emballage avec le code fachouille que je vais récupérer et mettre dedans allez c'est parti les pièces hop ça là ça on dégage les pièces alors déjà ouais bon alors faites gaffe à l'ouverture les sachets ne sont plus dans le plastique je rappelle qu'auparavant il est toujours une petite place comme ça pour les sachets je rappelle que c'est ce qu'avait l'emballage comme ça bleu et maintenant on les trouve derrière la boîte comme ça juste posé alors si vous faites pas gaffe à l'ouverture vous pouvez les perdre donc faites attention là logiquement il ya toujours de plastique que je galère à ouvrir et tout ce qu'on verse voilà alors il ya un c'est un espèce de bleu foncé brillant et c'est du plastique annonce du annonce une métallure si c'est du métal mais comme les pièces un peu légère ça m'avait surpris avant je suis bien content que ce soit vous entendez très content que ce soit du métal parce que la boîte de vitesse en général là on est sur du plastique est bien que j'avais vu du plastique plastique la stock métal métal et deux petites pièces plastique plastique ou métal non c'est métal mais non c'est plutôt métal j'ai trompé tellement enfin que c'est entre ça métal et ça métal aussi vu le poids donc ça c'est cool il n'y a pas tant de différence d'aspect ça entre le plastique métal ça va alors il ya un peu moins de détails dans une pièce qu'on voit un petit peu moins c'est quand même une pièce qu'on voit parce que c'est la boîte de vitesse qui va aller derrière le bloc moteur donc c'est quand même vous voyant j'imagine de dessous enfin bon en général de façon la voiture où l'avait posé sur la vitrine mais bon ce que je vous propose de faire c'est un petit montage timelapse de cette boîte de vitesse et puis je vous reprends tout de suite après je vous remercie de cette boîte de vitesse et puis je vous remercie de la voiture et puis je vous remercie de Sous-titrage ST' 501 ... 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